Gérard Honesta, le nord-ouest, l'ouest et le sud-ouest, pardon, les listes menées par Yannick Jadot dans l'ouest et par José Bové dans le sud-ouest sont les seuls à avoir dépassé la liste des 10%. En France métropolitaine, vous allez finir, enfin vous aurez 55 sièges au Parlement européen. Une réaction quand même, une première réaction face à ces résultats d'hier soir. Vous n'avez pas beaucoup dormi. Alors avant de venir aux résultats des écologistes qui, paradoxalement, sont pas bons en France, quoiqu'avec des effets de seuil, vous savez, parfois 1% de prêt, vous pouvez perdre la moitié de vos députés ou les doubler. C'est un effet de seuil absolument détestable, mais c'est la règle française qui est ainsi. Par contre, au niveau européen, c'est très bon. Notre groupe va certainement se retrouver avec plus de députés qu'il y en avait avant, alors que le nombre de parlementaires au Parlement européen a diminué d'environ 20 unités. Surprenant. Et puis également, petite satisfaction personnelle d'appartenir à la liste écolo qui a eu le meilleur score de France grâce notamment à Moustachi du Larzac, que je salue. Oui. Pour ce qui est du résultat des élections, votre question, c'est qu'est-ce que ça va changer ? Rien. Hélas. Tout est dans le hélas. Parce que j'ai vraiment l'impression que les partis traditionnels, les partis du gouvernement, n'ont pas l'intention de réinventer l'Europe. C'est quand même symptomatique que je sois aujourd'hui assis à côté d'une chaise vide. Mais qu'est-ce que c'est âgé ? Voilà. Et moi, ça me rappelle qu'il y a deux ans de ça, quand j'ai passé quelques mois à négocier, Roussel Ferino, un accord de mandature entre les écologistes et l'EPS sur les questions institutionnelles, chaque fois que je posais la question, quand c'est qu'on parle d'Europe ? On me disait la prochaine fois, la prochaine fois. Quand on est arrivé à quelques jours de la signature, j'ai dit, écoutez, il faut quand même faire quelque chose. On m'a dit, Gérard, propose-nous des choses, m'ont dit les copains socialistes. J'ai fait en 28 points des choses aussi banales que, par exemple, le Parlement européen doit avoir le pouvoir de voter les ressources, pas simplement les dépenses. Pour tout, on est en démocratie, un Parlement doit voter les ressources. Le Conseil municipal a plus de pouvoir que le Parlement européen à la matière. On me dit, envoie-nous tout ça. Il me rappelle en disant, si on était 28, on en garde 6. C'est pas terrible. Mais le jour de l'accord, il y en avait zéro. Quand j'ai posé la question, on m'a dit, oh là là, mais François Hollande, en campagne. Alors, on dit, l'Europe, c'est des coups à prendre et rien à gagner. Quand on en est là, il ne faut pas s'étonner le soir des élections, quand on a semé une telle désespérance de récolter ce qu'on a récolté hier. Donc, je ne suis pas du tout inquiet de la présence des extrêmes au Parlement européen. Je pense être bien placé ici pour vous dire que leur présence sera quasiment nulle, puisque le Parlement est ainsi fait que c'est le consensus qui permet d'avancer, et non pas quand on essaie d'exister tout seul dans son coin. L'extrême droite a ceci de particuliers qui se détestent entre eux. Les Roumains et les Italiens d'extrême droite avaient essayé de faire jonction il y a quelques années. Leur groupe avait tenu une nuit, parce que le lendemain matin, les Roumains pensaient être plus forts que les Italiens et vice-versa. Donc, ils n'auront aucune influence. Le problème, c'est que les groupes constitués, les deux éléphants, représentés par le PPE et donc par la siège vide à côté de moi, le PSE, sont capables de s'entendre pour ne rien changer, pour ne rien changer, alors qu'on a désespérément besoin d'Europe pour réenchanter le social et penser à nouveau la planète. Donc, plus un vote de rejet de la politique actuelle que d'adhésion vraiment au FN, c'est ça que tu dis ? Oui, surtout qu'à Toulouse, on avait une éprouvette absolument sensationnelle. Le même jour, nous avions une législative. Et dans le même bureau, les mêmes gens qui ont pu mettre jusqu'à 25 ou 30% de bulletins de couleur brune dans l'urne, ces mêmes gens ont donné moins de 10%, moins de 10% au candidat FN à la législative. Comme quoi, quand le FN dit « je suis le premier parti de France », le premier parti de France, pour une élection considérée à tort comme non-importante, dès que ça devient plus important, il baisse. Pour ça que Jean-Marie Goulart, on va parler. Ce qui est colossal dans ce vote, c'est l'énormité de l'avertissement que nous recevons tous de ce vote. C'est un vote de gens qui en ont marre, qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été écoutés, qui sont malheureux et qui se disent « tiens, là, on a une occasion ». On a un petit truc qui ne pèse rien du tout, c'est un petit bulletin, on va le mettre dans l'air pour leur dire « maintenant ça suffit, trop d'insécurité, trop d'impôts, trop de taxes ». C'est surtout ce message-là, ce n'est pas un message en faveur du FN, c'est un énorme ras-le-bol, et encore une fois, il n'y a pas un extrémiste sur cinq en Haute-Garonne. Avant de donner la parole, peut-être à Manuel Bompard, 57% d'abstention, c'est quand même… – Je voudrais vous en parler, ne vous inquiétez pas, pour dire sur les résultats des législatives du FN Gauche. – Je veux rajouter un élément, c'est quand même qu'on peut regarder les choses comme ça, mais d'une manière générale, la construction européenne, elle s'est de plus en plus aussi éloignée des citoyens, c'est ça qu'on paye aussi. Quand vous avez un traité constitutionnel européen qui est rejeté par référendum, qui revient par la fenêtre deux ans après, quand vous avez des négociations sur le grand marché transathlétique qui se font dans l'opacité la plus totale, forcément, les citoyens, ils ont le sentiment de ne pas être trop associés à la question européenne. Alors moi, je veux bien que tout le monde soit responsable ici. – Que l'on soit français ou… – Mais la question du traité de Lisbonne, ce n'est pas le front de gauche qui l'a refait passer au Parlement, par exemple. La question du grand marché transatlantique, on le rejette depuis le début. Donc je ne crois pas que tout le monde soit responsable, je pense qu'il y a effectivement une construction européenne qui, depuis une dizaine d'années et même depuis le début, s'éloigne de plus en plus des citoyens. – Les citoyens ne comprennent pas la politique européenne ? – Moi, je pense qu'ils la comprennent, mais ils ont bien compris qu'on avait envie de la faire sans eux, et qu'aujourd'hui, les décisions, elles se prenaient à Bruxelles un petit peu sans trop leur demander leur avis. – Alors c'est Michel Pelisson, quand même, qui doit parler, parce que vous avez été attaqué plusieurs fois. – Non, même pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada